Je propose maintenant, Florian, que nous passions à la dernière partie du Grand Oral, la dernière partie qui est relative à votre projet d'orientation, votre projet d'étude. Je vais commencer par une question assez directe sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont aujourd'hui, quels ont été vos principaux choix sur Parcoursup ? Et puis, si vous en avez déjà, bien sûr, les réponses, où vous en êtes ? Et qu'est-ce que vous espérez pouvoir démarrer comme étude supérieure à partir de la rentrée ? Alors, j'ai mis pas mal de choses sur Parcoursup, mais mes principaux choix étaient DBL, des prépas BL, donc j'ai une époque NBL, et j'ai mis aussi des prépas AL et des prépas ECS, mais on ne passe pas aux objectifs. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, dans les grandes lignes, ce que sont ces prépas AL, BL, ECS ? Moi, je suis prof de physique, donc j'avoue que ce sont des formations que je connais mal. Alors, la prépa AL et BL sont des prépas lettres, c'est-à-dire avec une prédominance de lettres, mais la différence, c'est qu'en plus des langues de l'histoire, de la pilo, du français, on va avoir des maths et de l'économie en prépa PL, ce qu'on n'aura pas en prépa AL, et donc en ECS, c'est des prépas aux grandes écoles de commerce, et avec des maths de l'économie, de l'histoire, et des langues aussi. Et donc, moi, mon principal objectif était de garder, en étant plus littéraire, de garder quelque chose avec des maths, et j'étais aussi intéressé par l'économie, donc c'était quelque chose qui me promenait plutôt bien. Et donc, j'ai été accepté en BL à Jean-Claude Failly, donc je suis plutôt content, et j'ai accepté, du coup, cette proposition. D'accord, donc tout va bien. Est-ce que vous avez déjà une idée du métier, du débouché futur ? Le métier, en fait, que vous avez dans le domaine dans lequel vous aurez envie de travailler plus tard ? Alors ça, c'est un peu, encore, fou dans ma tête, mais c'est vrai que j'aimerais peut-être m'orienter vers de l'archéologie, si c'est ça, c'est bien. Et puis, de toute façon, quelque chose lié à, comme j'aime beaucoup les langues anciennes, quelque chose lié peut-être à l'histoire ancienne, ou à l'histoire aussi, parce que j'aime beaucoup l'histoire. C'est vrai que pouvoir allier les deux sur l'histoire ancienne, c'est quelque chose qui me sent très bien. D'accord. Alors, est-ce que, j'avoue ne pas savoir du tout, est-ce qu'il y a, je ne suis pas certain d'ailleurs que vous ayez cette information, il y a des filières d'études pour travailler dans le domaine de l'archéologie, ou c'est plutôt des filières plutôt plus générales autour de l'histoire ? Est-ce que vous le savez ? Alors, précisément, je ne sais pas, je sais qu'il peut y avoir des licences plus directes, ou sinon, il y a des écoles, comme par exemple l'école normale supérieure, où on va pouvoir, il va y avoir des cursus qui vont y être plus dédiés, avec, il me semble, je ne vais pas dire des bêtises, avec, du coup, je ne sais pas comment c'est appelé, comment c'est dirigé globalement, mais ça va être, ou, voilà, pour s'orienter en archéologie, à peu près précisément, je ne sais pas, et en même temps, du coup, devenir professeur à l'université, si je ne dis pas de bêtises, et en parallèle, mener, du coup, mener des recherches en archéologie. D'accord, donc, peut-être que je parle à un futur collègue, alors, si vous êtes enseignant. Vous nous dites aimer l'histoire, il y a une période, un pays, un moment que vous appréciez particulièrement ? Alors, oui, j'apprécie tout ce qui est, alors, j'apprécie beaucoup de périodes de l'histoire, mais tout ce qui est antique me fascine vraiment, notamment la Grèce, mais aussi la Rome antique, et la Grèce, je dois avouer un peu plus, tout bêtement, tout bêtement, parce que, peut-être, si je, enfin, peut-être par avis personnel, je pense, mais, mais c'est vrai que je trouve ça fascinant pour les deux, à quel point, des choses qu'on peut paraître, qui peut paraître anciennes comme ça, et qui le sont, mais, justement, le terme, il y a des termes qui me dérangent, comme le terme, justement, de Languement, ou quelque chose comme ça, quand on voit la modernité de ces périodes, qui sont extrêmement fondatrices, et sans quoi on aurait, on aurait si peu de choses aujourd'hui, rien qu'en voyant, au niveau de la littérature, ou de la philosophie, philosophie pour la Grèce, et de l'autre côté, par exemple, le droit romain, qui est fondateur du droit français aujourd'hui, avec d'énormes signitudes, ou alors des textes, qui se fait traduire d'une extrême modernité, je trouve ça incroyable que, il y a plus de 2000 ans, il y ait eu des choses, il y ait eu des choses, des choses comme ça, et ça va rester autant. D'accord, ok, écoutez, tout à fait passionnant, on a un petit peu dépassé les 5 minutes, de cette partie, je voudrais vous poser une dernière question, puisque vous, cette férue d'histoire antique et de littérature, j'imagine que l'Iliade et l'Odyssée, ça vous dit quelque chose, est-ce que je peux vous demander, parmi les héros de l'Iliade et l'Odyssée, ou dans le Panthéon des dieux grecs, ou des divinités, est-ce qu'il y en a un ou une, dont vous vous sentez le plus proche ? Ben, moi, ce qui m'a beaucoup plu, pour l'Odyssée, c'est, c'est, c'est l'Ulysse, forcément, qui m'a, qui m'a beaucoup plu, parce que je trouve que, il y a deux choses qui m'ont beaucoup plu, il y a d'abord le, le voyage, le fait d'être un voyageur, et d'entreprendre des voyages, ça c'est, quelque chose, enfin, des voyages, quelque chose qui me plaît énormément, et ensuite, il y a les caractéristiques, d'un héros, qui ne va pas forcément être, il est très fort, forcément, mais il ne va pas être, comme un Achille, ou quelque chose comme ça, il va être, vraiment jouer sur la ruse, vraiment jouer sur des, sur de la, de la malice, et ça, c'est quelque chose qui me, qui me plaît assez. Très bien, d'accord, ben écoutez, merci, c'était tout à fait intéressant, vraiment, passionnant ce que vous nous avez dit, je vous remercie, et bien donc maintenant, ben vous pouvez, je pense, partir en vacances tranquille. Merci, et bonne journée.